Ah que coucou internet j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter mon setup 2019 Juste avant je tenais vraiment à vous remercier pour les 10 000 abonnés et pour vous montrer mon petit setup 2019 Je suis très très fier de ça et je vous en remercie grandement Déjà n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en début de vidéo à me soutenir dans la boutique en tant que créateur Cocteau voilà parce que grâce à l'argent de soutien à un créateur les gars c'est très important Il va y avoir un design qui va tout être refait sur les live Twitch D'ailleurs n'était pas un petit pouce sur la chaîne Twitch bon je fais beaucoup de pubs en début de vidéo Mais bon je sais que cette vidéo va vous plaire et que vous allez beaucoup la regarder Parce que du coup avec l'argent de soutenir un créateur on va financer beaucoup de choses de toute façon je vous ferai sûrement une vidéo Donc voilà Euh pourquoi commencer c'est vrai qu'on va faire une petite On va faire un petit angle comme ça voilà comme ça vous pouvez voir un petit peu voilà donc là c'est un petit coin un petit peu bordel Sinon voilà je vous fais un petit gaming room Euh faut savoir plusieurs choses déjà je vais vous présenter la caméra que je filme tout ça je vais vous expliquer Et aussi les prix je veux dire les prix avantages inconvénents que je trouve Si je conseille ou pas les petites astuces pour payer moins cher tout ça tout ça vous allez tout avoir dans la vidéo bien évidemment Euh je tenais à dire que aucune aucune marque m'envoye des produits Mais par contre s'il y a une marque qui veut bien m'envoyer un bureau qui veut me contacter je serai totalement open Parce qu'en fait le problème je vous expliquerai après avec ma chaise Coercice Il y a un petit problème avec mon bureau Bref au niveau du cam management les gars il était parfait Je vous mettrai une petite photo voilà Il était parfait il était au poil d'occuperé sauf qu'en fait les gars ma caméra je l'avais tellement serré que je pouvais pas la bouger Donc en live dès que je voulais vous montrer un objet tout ça ça allait pas donc j'ai du tout couper Et j'avais tout serré avec des serre clips hein j'étais bien con Et pareil pour mon micro J'avais pas de perche avant donc j'ai du tout couper et donc voilà la gueule que ça a maintenant Faut savoir qu'à l'époque bon c'est pas dégueulasse bien évidemment Mais voilà voilà la gueule que ça C'est pas dégueulasse loin de là Mais faut savoir qu'à l'époque oui c'était tout serré c'était tout propre Sans ça je vous ai mis une petite image Bref on va commencer par le plus important hein ce que vous attendez le plus La petite bête le petit pc avec les petites décorations là Et cette putain d'antenne de merde là quand la wifi bug en fait qui sert à les capter la wifi pouf hop là dans le ciel là-haut Merde le biocro Qui sert à les capter la wifi tout simplement parce que la wifi on l'a à deux avec la voisine Pour ceux qui se met là vous savez très bien que je suis en copropriété pour la livebox Et l'année prochaine normalement j'aurai un câble d'éternet ça viendra d'avoir quelques bugs voilà Donc je vais vous donner les avantages les inconvénients de ce pc Ce que j'en pense ce que j'en pense pas bref Déjà le prix le prix 1900 euros hein J'arrondis je crois que c'est un truc comme ça Dessus on a quelques ports bon ça on s'en bat les couilles Ce qu'il y a là dedans il y a un Ryzen 7200X un truc comme ça Le dernier Ryzen le dernier le tout dernier L'avantage les gars de Ryzen Si vous voulez faire du streaming c'est très important Ryzen c'est déjà beaucoup moins cher De une c'est beaucoup moins cher vraiment Ryzen C'est des prix beaucoup plus convenables Et franchement pour faire du streaming je vous conseille largement Intel Si vous voulez faire du pur gaming sans stream Je vous conseille Intel mais encore pas vraiment Parce que franchement AMD font du très bon taf En plus savez qu'on a un ventirad RGB qui est fourni Alors que quand vous achetez un Intel Et bien en fait vous n'avez pas de ventirad Vous pouvez encore acheter un ventirad Donc franchement je regarde pas du tout l'achat On a une 1080 on voit pas très bien je suis désolé Il y a une 1080 dedans Il y a un SSD de 500Go je crois Qui se remplit super vite en vrai Je conseillerais de prendre un peu plus grand quand même le SSD 2TB de stockage 1080 une alimentation de 650Go Et après franchement c'est déjà pas trop mal on va pas se mentir Ca fait tout tourner Je vais pas me plaindre c'est un très bon PC Je le conseille amplement Franchement surtout AMD je vous conseille vraiment si vous faites du stream Bien sûr ce PC alimente ce magnifique écran Qui est un Yamaha 144Hz Je vais lever la perche Je vais me casse les couilles depuis tout à l'heure C'est un Yamaha vous le voyez Très peu de bordure Très 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 peu de bordure Mais évidemment là j'ai une caméra à grand angle les gars Donc on dirait que ça arrondit mais bon Vous voyez très très peu de bordure Bah franchement il fait le taf 300€ un poil cher mais derrière très très bon écran En deuxième écran on a une télé J'avoue que s'il y a une marque aussi qui aurait montré un deuxième écran Pour lire mieux le chat Parce qu'en fait le problème c'est que le chat Vu que j'en ai deux vu que je stream sur YouTube et Twitch en même temps Et généralement Et ben le chat tout simplement est trop petit Le chat est petit Et vu que c'est pas un écran de superbe qualité Donc c'est un écran de télé vous voyez c'est une vieille Regardez la différence Là Du coup j'ai du mal à lire les pseudos des fois Et c'est vrai que c'est assez chiant Et puis c'est pas très design On va pas se mentir Mais ça fait de laf je vais pas changer aujourd'hui Euh je l'ai payé 100€ 100€ la télé Voilà j'ai oublié il faut que je précise les prix Au niveau des qualités Très bonne Franchement là j'ai rien à dire Alors je vous dirai quand il y a des inconvénients La caméra Alors la caméra je l'ai pas payé très cher Je l'ai payé 50€ à la place de 80€ C'est la C920 C'est la C920 Euh je viens juste de me rappeler que le Yamaha J'ai oublié c'est le Yamaha 144Hz De toute façon je vous montre les boîtes à la fin Euh c'est la C'est la Bah du coup là C'est tout le monde là cette caméra C'est là La C920 Franchement je l'ai payé 50€ Euh Les prix Sont beaucoup moins élevés Parce que Il y avait une offre pendant le Amazon C'était le Amazon Prime offre Je sais pas quoi En gros si vous avez Amazon Prime Vous avez des produits Beaucoup moins chers C'était durant le mois de juillet Donc là je l'ai eu à 50€ à la place de 80€ Un truc comme ça Euh la souris Je l'ai eu à 50€ à la place de 60€ Tout comme ça aussi C'est la G502 Le clavier pareil De toute façon c'est grâce au Amazon Prime Day Que j'ai eu ça Ça Et ça beaucoup moins cher Je vous en parle juste après Du coup comme je l'ai dit en souris J'ai le J'ai la G502 Franchement Une souris que je vous conseille Vraiment Qui est super bien Pour ceux qui se demandent Comment je construis Euh Ça c'est le mur dans Fortnite Et ça c'est l'escalier Et à l'époque je mettais le sol là Mais j'ai changé quoi Franchement super souris Y'a pas à dire Y'a rien à dire là dessus En plus regardez Ce qui est bien les gars C'est qu'en gros La souris vous pouvez aller à droite Et à gauche Genre on peut appuyer dessus Avec la roulette Droite Gauche Elle peut aller dans les deux sens C'est trop bien Le clavier Euh La souris vaut 50€ J'ai oublié de préciser Je vais payer 50€ Euh Le clavier vaut 200€ C'est le même que le bouseux Qu'il a cassé Pour ceux qui savent pas Le clavier vaut 200€ Et je l'ai payé 130€ Comment j'ai fait Je vous ai expliqué C'est grâce au Amazon Pringley Vraiment je vous conseille Pour moi Meilleur clavier ever Mais un gros inconvénient Pour moi le plus gros inconvénient Je pense Je pense que vous allez le deviner tout de suite Je pense que vous allez le deviner tout seul Il est très salissant Il se salit Très 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 vite C'est pour moi le plus gros inconvénient Il salit super vite Genre Après c'est que je mange tout le temps dessus Je vais bien comprendre Mais quand même Il salit super vite je trouve Comparé à d'autres claviers Mais pour moi c'est l'un des meilleurs claviers Enfin je le kiffe Vraiment je le kiffe Après j'ai jamais pu tester d'autres claviers Donc c'est assez compliqué De Au niveau des téléphones Genre Honor Franchement les gars Prenez Honor Prenez Honor Honor les gars Achetez pas un iPhone 6 Sérieusement Seux qui achètent des iPhone 6 Les gars c'est juste pour avoir un iPhone Ça sert à rien Achetez-vous Honor Partenariat comme j'ai dit Mais putain Mais la vie de WAM Regardez il a la gueule le téléphone Il a 4Go de RAM C'est un putain téléphone Si vous avez de l'argent Prenez un P20 Pro Enfin Huawei Honor Comme vous voulez C'est les téléphones de demain Pour moi Bref Comme vous l'avez peut-être vu dans le reflet Je le filme avec la Canon Ligria J'en reparlerai à la fin de la vidéo Parce que cette caméra les gars Faut savoir qu'elle m'a financé tout ça Cette caméra les gars Elle m'a financé tout ça Enfin bref J'en reparlerai juste après Enfin Je vous allez comprendre à la fin pourquoi Le dernier investissement Qu'on a fait il y a pas longtemps C'est cette petite perche blue Donc voilà Attends Là on la voit pas très bien Mais en gros vous voyez la perche Voilà blue C'est une perche qui vaut 106€ Que j'ai payé 106 balles Ça fait très cher Mais qui franchement qui est très bien Alors moi je vous déconseille totalement la PS1 Franchement il y en a qui disent Oh la PS1 La PS1 J'ai eu des amis à moi Qui ont eu des mauvaises Des mauvaises histoires avec Et franchement celle là Je conseille pour deux points Moi j'ai deux gros points Pourquoi je conseille celle-ci Comparée à la PS1 Premièrement Un petit pas de câble Bon malheureusement Moi les gars Ma tour est là-bas Je peux pas mettre ça Ah Elle a un inconvénient Je voulais dire Donc petit pas de câble Qui est très tchature Ça fait très 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 propre À la caméra Bon malheureusement Moi c'est que j'aurais pu prendre Un plus grand câble Moi c'est que c'est mal agencé C'est que je suis un Kivi Mais normalement vous voyez Il y a un petit pas de câble Et ça fait très 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 propre Deuxième avantage On peut serrer vous voyez Hop là Tu peux serrer Hop là tu peux serrer Donc en gros Là tu te dis Putain ça remonte Elle fait la grosse la perche Elle fait quoi remonter Tu la mets comme ça Tu la mets à l'appui Tu serres Tu serres à fond Et elle bougera plus Ou tu bougeras Un peu moins quoi Bref C'est vraiment Un gros inconvénient Un putain d'inconvénient Sérieusement Je sais que la PS1 Elle elle est Vous voyez au niveau du pied là Et bah ça là Regardez il fait le gros Il bloque là Du coup je peux plus visser Et je peux pas L'amener plus loin Vous voyez Alors que la PS1 Elle a un petit truc de clips Où on pousse comme ça Hop là Et ça permet de limiter ça En fait ça c'est juste Un gros inconvénient pour moi De chez Blue Du coup avec mon bureau Vous voyez ça va pas du tout Genre ça tient Mais moins bien Ça pourrait tenir quoi Donc franchement Je la conseille après Visuellement aussi Elle est très très belle La caméra elle passe carrément mieux Et on a pas parlé du micro Le micro le Blue Yeti Alors le Blue Yeti Bien sûr Qui est avec un petit socle Comme ça normalement Qui est un petit socle comme ça Alors le Blue Yeti Ce que je conseille Ce que je conseille pas Franchement Je déconseillais à mort au début Parce que c'est comme Pour ceux qui me suivent Depuis un peu plus longtemps J'avais mon Blue Yeti Ici Avec le pied Et on entendait Les touches de clavier Le son était dégueulasse Et j'ai investi Bah du coup dans la perche Et depuis mec Depuis quand on est proche Comme ça le Blue Yeti Moi je trouve ça nickel Au niveau des réglages Alors attendez J'essaie de vous montrer Les réglages Sans trop vous Voilà Au niveau de mes réglages Je suis comme ça Sur le Blue Yeti Je trouve comme ça Au niveau du gain Tout ça Franchement Pour moi c'est l'un des meilleurs réglages Que j'ai pu faire Le Blue Yeti a financé tout ça En fait Ça a financé ça Que ça a financé ça Ça je vous ferai la petite anecdote En fin de vidéo Si vous voulez Ça intéresse des gens Du coup franchement Le Blue Yeti pas mal Je lui fais le taf J'ai pas tellement envie de changer Pour aujourd'hui Et puis voilà quoi On n'a pas parlé du casque J'ai oublié Le casque Le casque Le même que Ninja Le même que le Bouzeux Le DT 990 Pro Le Bayard Dynamique Après les gars Je vais vous montrer toutes les boîtes Je vais vous montrer toutes les boîtes Les boîtes Comme ça au moins Vous pourrez voir un petit peu Les références Franchement Un casque à 120€ Une tuerie Sans lunettes Avec lunettes Moi je sais que ça me fait mal Avec lunettes Ça me fait super mal Après c'est moi Mais sinon Franchement il est pas mal du tout Même avec lunettes Je kiffe Et sinon il y a le 770 Parce que là c'est un semi ouvert C'est à dire qu'en gros Quand vous parlez Vous vous entendez quoi Genre quand vous mettez De la musique assez fort Le mec à côté de vous Va vous entendre Le 770 Je l'avais acheté aussi Il est fermé Donc c'est à dire Quand vous allez le mettre Les gens n'ont pas trop La musique autour de vous Mais vous quand vous allez parler Ça va résonner En fait bouchez vous une oreille Et parlez Ça fera exactement la même sensation C'est à peu près La même sensation pour moi Donc voilà Voilà au niveau du Du casque Alors il reste J'ai tellement J'ai J'ai la chance J'ai masse ma tasse Quand même J'ai le petit Google Mini Voilà Qui me sert à me réveiller Tous les matins Vas-y Voilà Au niveau du fond vert Bah il y a le gâteau Donc pour ceux qui connaissent pas Fond vert et le gâteau C'est un fond vert Qu'on peut baisser Monter Ranger en 2 secondes Voilà Franchement c'est Le meilleur fond vert Que j'ai payé Une blinde 150 euros 150 euros le fond vert Les gars Ça fait très 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 mal 150 euros un fond vert Ça fait mal Mais d'ailleurs moi j'étais obligé Parce que c'est beaucoup plus pratique Comme ça Et c'est beaucoup plus propre C'est vrai L'avantage C'est qu'il va être toujours tendu C'est pour moi l'avantage Et La chaise Quersus Qui ne m'ont pas du tout envoyé Du coup j'ai même pas mon petit pseudo brevet C'est dommage Et du coup Pourquoi je voulais contacter une marque Une petite marque Pour mon bureau C'est parce que vous allez comprendre Assez vite Regardez Hop là Ça passe pas Et donc en gros Je suis obligé de jouer assez loin Genre Ça passe pas dans Genre Ça passe pas quoi C'est de la merde Ouais ça c'est un petit peu dommage C'est le bureau Voilà La chaise Je vais payer 350 euros 350 euros Est-ce que oui ou non Ça vaut le coup Moi je passe énormément de temps Live Énormément de temps A faire mes montages Tout ça Donc moi ça vaut le coup je trouve J'avoue que si vous passez pas trop de temps C'est quand même très cher C'est quand même très cher Au début Moi je vous dis Au début je vais jouer sur une chaise Alors qu'il est juste là-bas Hop là Juste là Voilà je vais jouer sur cette chaise-là Et je suis passé sur cette chaise-là Alors au début Ça je trouvais ça merdique Ça j'aimais pas Je disais ça fait trop mal au coup C'est plus la merde Je l'ai enlevé Et en fait c'est vraiment incroyable On peut gonfler là les gars Là en fait Il y en a plein qui disent Ouais mais Quersus c'est bien Mais il n'y a pas le coussin là Ouais mais Quersus les gars Ils ont 200 IQ Ils ont une petite molette là La petite molette les gars En fait elle fait grossir le truc En fait quand tu vas Mais j'ai pas envie de le dérégler Mais en gros quand vous allez gonfler Ça va faire gonfler un truc Et hop là Ça vous fait l'arrondi En fait et vous pouvez régler Donc c'est encore mieux Les accoudoirs bien sûr 4D Ça Tant même tu connais Attends Il ou l'autre bouton Voilà Basique franchement Tu peux t'allonger Voilà Tu peux pas t'allonger à 180 degrés Mais ça suffit largement comme ça Il reste quoi à présenter Il nous reste les subbox Subbox les gars Newer Newer c'est comme ça Alors moi au début J'en avais acheté deux Au début j'en avais acheté deux Je me suis dit Ouais j'ai un fond VR Deux Une ça suffit Largement Franchement Une subbox Ça suffit largement Il n'y a rien à dire là-dessus Sinon au niveau de mes logiciels Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu Streamlabs OBS Alors je vais vous montrer ça Donc j'utilise Streamlabs OBS Voilà Vous voyez juste ici là Streamlabs OBS Et pourquoi Streamlabs OBS C'est pas OBS C'est assez simple Je remonte cette grosse perche là Qui me casse les couilles Ah là Vous allez voir Vous allez voir pourquoi Streamlabs OBS Et pas Alors là C'est quand je casse le tournoi LFB Donc voilà Donc là vous me voyez Normal quoi Alors Il faut savoir plusieurs choses Pourquoi utiliser ce logiciel Déjà je trouve ça Beaucoup plus simple Par rapport au Oh allez vous allez voir Attendez Je vais régler la caméra Tac Vous voyez alors C'est beaucoup plus Représentatif Enfin je sais pas comment vous expliquer Genre Alors dès que ça parle de décriture Il y a une lettre Alors qu'OBS C'est brouillon Tout ça On peut tester les modules Directement Genre imaginons Une test follow Hop là On le teste directement Un test d'abonnement Hop là On peut le tester Enfin C'est beaucoup plus ergonomique Il y a Oh là là Ça fait l'alerte des subs Et du coup en direct Voilà Donc ce qui est pas mal Après quand vous êtes un assez gros streamer C'est que vous avez le petit rendu ici Et là vous avez tous les subs Tous les subs Tous les donateurs Voilà D'ailleurs je me suis fait litige Par ce gros Mec il me fait 50 balles de don Pour me litige Je vois pas l'intérêt Mais bon C'est pas grave Là on voit les resub C'est vrai que quand on est streamer C'est vrai que c'est plutôt C'est très agréable d'avoir une interface comme ça Voilà Voilà Sinon après au niveau de mes interfaces Juste restream Restream.io Donc restream.io les gars Vous allez sur internet Et vous tapez restream.io Et ça permet de stream sur les deux plateformes Donc Youtube et Twitch Et bah à la fois Bon ça marche pas Mais c'est restream Putain Wow T'as fait un gros toi Vous tapez sur Google Vous allez sur Google les gars Hop là Tac Hop là Et vous tapez restream Restream Après je vous laisserai vous connecter à votre compte Faut pas être débile Voilà restream Voilà Vous voyez j'ai mes deux channels Youtube Cocteau Et Youtube Twitch Cocteau Et donc ça stream sur les deux Et voilà Et ça permet vraiment de survivre Du coup maintenant Je vais vous montrer directement Toutes les boîtes qui sont juste là-haut Allez c'est parti Et oui L'antenne réseau Je n'ai pas parlé Mais je ne sais pas laquelle C'est pour ça Oh Faut pas trop m'en demander Du coup alors Hop là Alors le Bayer Dynamique Les gars Juste ici La petite boîte Bayer Dynamique Bon ça vous avez compris C'est une Bayer Dynamique C'est comme ça Parce qu'ils ne savent pas Bayer Dynamique Le Ryzen Alors je vais tourner la lampe Vite fait Pour qu'on puisse éclairer un petit peu Là Bah voilà C'est pas nickel ça Du coup Bah alors là On avait la petite souris On avait la comment Bah voilà La Logitech Avec ses petits pois Que je nommais pas Que je nommais pas d'ailleurs Les poids On a la 1080 derrière Donc c'est la Armor GeForce G81 C'est la B450 Gaming Plus La carte mère Simplement Ryzen Ryzen c'est le 7200X Il me semble bien Que c'est le 7200X En vrai Il me semble que c'est le 7200X Ouais C'est un truc comme ça En tout cas Vous voyez c'est le dernier C'est le 7 La Ryzen 7 Il n'y en a pas 50 000 Là bas on a le petit clavier K95 RGB Voilà Et après On a quoi d'être là Et bah du coup On a le Honor 9 Avec la Logitech C920 Voilà On a tout ça Alors en tout cas Voilà Putain mais en vrai Il aurait duré 15 minutes La vidéo setup En même temps les gars J'ai un beau setup Je ne vais pas vous mentir Il me manque quoi En vrai Les prochains upgrades Que je devrais faire L'écran L'écran à nouvel écran Vraiment Ça serait sympa Le même écran que celui-là En 60Hz Ça serait vraiment cool Comme ça on a de beaux écrans Le nouveau bureau Je kifferais vraiment Avoir un nouveau bureau Et là Franchement Ça serait vraiment du pur kiff De changer de micro Mais ça serait un peu Ça serait over skill Parce que franchement Il passe largement Parce que je fais Pas besoin de ne pas être C'est plus haut Mais sinon Voilà C'est vraiment Là ça serait vraiment De l'upgrade Pour chipoter Pour moi c'est du chipotage Ça C'est du chipotage Et le bureau aussi J'ai tout ce qu'il faut Déjà rien Pour moi la perche C'était limite du chipotage Alors Voilà Je pense qu'on est bien On va rester le setup Comme ça Pas mal de temps Je vous remercie encore On est 10 000 Je pense que c'est que le début L'objectif c'est bien sûr Les 100 000 abonnés L'année prochaine quand même Et puis voilà Franchement j'ai pas à me plaindre J'ai un beau setup J'ai un très très beau setup Je vous remercie en tout cas D'avoir regardé la vidéo Merci à tous ceux qui ont lâché Le petit pouce bleu C'était Cocteau Moi je vous souhaite à toutes Une très bonne année Voilà Très bonne année Je fais cette vidéo en janvier Et puis voilà Merci à tous Merci à toutes Et allez C'était Cocteau A que coucou Bye Sous-titres par Jérémy Diaz